Voici une tâche trigonométrique à trois dimensions. D'après ce dessin-là, quelle est la hauteur de la pyramide? Bien sûr, nous allons travailler dans ce triangle rectangle-là et nous cherchons la longueur de ce côté de l'angle droit. Puisque l'autre côté de l'angle droit est donné, puisque de là à là c'est la moitié de 230 et de là à là ce sont les 300 mètres donnés, ainsi les deux cathètes sont dans le jeu, nous allons travailler avec la tangente. La tangente de cet angle 25 degrés est égale au côté opposé, petit h, divisé par le côté adjacent, 115 plus 300. Donc comme ceci. Et de là, nous déduisons que petit h est égal à 415 fois la tangente de 25 degrés, comme ceci. Nous allons introduire ce calcul-là dans la calculette. Comme elle est déjà mise sur degré, on peut attaquer de suite 415 fois la tangente de 25 degrés. Pas besoin d'insérer les degrés, puisque la calculette est mise sur degré. Pas besoin de fermer cette parenthèse non plus, mais au point de vue mathématique, c'est plus propre. La touche égale nous livre de suite la hauteur h que nous cherchons. Donc, nous reportons cette réponse ici et la hauteur à chercher vaut à peu près 193,51768 mètre. La tâche est déjà terminée. C'est plus longo, c'est plus clair.